Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses deux filles mènent une vie paisible. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes déjà d'excellente humeur. Mais enfin, mon petit Julius ! Que t'arrive-tu ? Es-tu malade ? Non, je ne crois pas. Mais enfin, secoue-toi un peu ! Tu as la jeunesse, la santé ! Que demander de plus à la vie ? Oh ! Voilà des semaines que tu ne ris plus, que tu ne fais plus de pitreries, que tu ne me comptes plus des histoires à mourir de rire, que tu ne joues plus de tout ! Mes pitreries, bouffonneries, plaisanteries sont en réalité tout à fait ennuyeuses. Et je vous trouve bien bon d'en rire. Eh bien, si j'ai ri ces derniers temps, ce n'est pas souvent grâce à toi, moi ! Bonjour, mon père ! Ah ! Bonjour, Cybèle ! Je vous demande la permission de m'absenter cet après-midi. Je suis invitée à une partie de cric-et-voleur chez la marquise d'Histamine et je ne manquerai cette sortie pour rien au monde. Ah bon ? Elle a invité le prince du charme. Je meurs d'envie de le rencontrer. Je vais demander à ma marraine de me faire une nouvelle coiffure. Le prince du charme ? Le prince... Ah oui, 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 oui ! Son jeune cousin, récemment revenu de voyage ! Et depuis peu la coqueluche de toutes ces dames. Oh ! Je te trouve bien volage, Cybèle, depuis quelque temps. Il n'y a pas si longtemps encore, tu ne parlais que de ton poète amoureux. Tu disais que tu l'aimerais toujours. Tu l'as bien vite oublié, on dirait. Je ne l'ai pas oublié. Au contraire. Je pense à lui chaque instant. Drôle de façon de le lui montrer, en te jetant à la tête d'un autre. Je ne me jette pas à la tête d'un autre, comme tu dis. Je sais seulement de vivre une vie normale, de jeune fille normale. Mon poète ne me donne plus de nouvelles. Il a peut-être un empêchement. Ou bien elle veut éprouver ta patience. Tu seras déçue. Déçue ? Et moi donc ? Voilà des lunes que j'attends qu'il se présente à moi. Quelle mallette il est à se divertir un peu, à oublier son chagrin quelques heures. Après tout, tu as raison. Il a peut-être décidé de t'oublier, lui aussi. C'est précisément ce que je me dis chaque matin. Et tu es bien cruel de me le rappeler. Oh, ça c'est un peu fort. Tu ne ris plus, tu réponds à peine lorsque je te parle. Tu ne manges plus, tu n'as plus le goût à rien. Et voilà qu'à l'instant, si belle entre ici. Tu prends la mouche et tu la taques avec hargne. Bon, tu as toujours aimé ta kylissibèle et la faire sortir de ses gonds. Mais là, tu viens de montrer une méchanceté que je ne saurais tolérer. Il faut lui présenter des excuses. C'est vrai ? Mais enfin, mon petit Julius. Julius, que lui reproches-tu ? Je ne comprends rien de ce que tu dis. J'ai simplement demandé de lui offrir des excuses. Calme-toi. Des excuses ? Bon, eh bien, toi, tu es malade, c'est évident. Nous allons te faire soigner. D'abord, tu vas t'étendre un peu. Ne crains rien, je m'occupe de tout. Oh, c'est fin. Personne n'a pensé à... Qu'est-ce qu'il a, Julius ? Je crois qu'il est malade. Va chercher le professeur Copernic. Il est parti, il ne reviendra pas avant quelques jours. Alors, je n'ai pas à peine la féodale. Allez, Julius. Il a l'air très, très malade. Bonne féodale, au secours. Mon petit Julius, réponds-moi. Ici. Je ne vois pas pourquoi tu m'amènes ici. Bon, ouvre tout grand la gueule maintenant. Moi, pourquoi ? Ne pose pas tant de questions, ouvre la gueule. Mais que fait-elle ? Il fait bien noir, là-dedans. Ne vois rien du tout, moi. Oh, mais à la forte odeur de soufre que tu dégages, je dirais que tu es en excellente santé, mon cher petit. Mais non, Tronaroula, ce n'est pas lui, le malade. Ah non ? Mais non, c'est lui. Julius ? Oh, mon petit Julius, c'est toi qui es malade ? Bon. Allons, qu'est-ce qu'il se passe ? Il raconte-toi, la féodale. Il n'a plus d'appétit. Non ? Mais je le soupçonne de ne pas très bien dormir non plus. Tu fais de l'insomnie, Julius ? Bon. Il n'a plus envie de rire. C'est vrai ? Bon. Nous allons voir cela. Baguette, oh ma baguette, dis-moi ce qui dans ce corps s'agite. Dédé, doux, doux, doux. J'espère qu'elle n'est pas trop rouillée, votre baguette. Non, non. Je la nettoie désormais avec un produit miracle, de la graisse de pâte de canard. Oh, la tête ne va pas bien. Il a une maladie à la tête, Julius. Il a la brume dans les idées. Et maintenant, que se passe-t-il ? Il souffre de vagues à l'âme. Hein ? De vagues à l'âme ? C'est dangereux, ça. Il dessoupirait mal le cœur. Oh, il n'a pas la moindre maladie physique. Oh, bravo. Il est amoureux. C'est grave. Ça dépend de qui on est amoureux. Tu es amoureux, toi ? Qu'est-ce que c'est, Julius, être amoureux ? Être amoureux ? C'est la plus belle et la plus horrible chose qui puisse arriver à quelqu'un. Mais ça ne peut pas être beau et horrible à la fois. Oh oui, c'est beau. Parce que chaque fois que tu aperçois ton amoureuse, ton cœur se met à battre, à tout rompre. Tu as l'impression de t'envoler comme un oiseau. Et jamais, jamais, tu ne t'es senti aussi vivant. C'est beau parce que tu imagines le jour où elle te tendra la main et te dira qu'elle t'aime aussi. Et que tu peux repasser cette image dans ta tête dix fois, cent fois, mille fois. Comme une merveilleuse histoire qui se termine toujours bien. Oh, c'est vrai que c'est beau. Mais c'est horrible parce que lorsque ton amoureuse est absente, tu as l'impression de te noyer. Et c'est horrible parce que chaque fois qu'elle te dit une parole blessante, c'est comme un couteau qui s'enfonce dans ton cœur. Oh, c'est horrible parce que lorsque tu comprends que jamais elle ne t'aimera, tu sais que tu seras malheureux jusqu'à la fin des temps. Oh, tu as une maladie vraiment épouvantable, Julie. Mais tout cela peut s'arranger. De qui s'agit-il? Une bergère? Une gardeuse d'oie? Une aide cuisinière? Non, 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 non. Je ne dirai rien de plus. Laissez-moi seul, laissez-moi seul. Je vous en supplie. Venez, laissons-le. Ah oui? Non, vous croyez? Oui, j'en suis sûre, j'en suis sûre. Peut-être qu'on pourra le guérir. Oh, j'offrirai tout ce qui est dans mon pouvoir pour cela. Venez, venez. Oui. Merci beaucoup, ma reine. Eh, c'est très réussi. Ce n'est rien, ma chérie, ce n'est rien. Il faudrait que je trouve un petit quelque chose pour hausser, je ne sais pas, une fleur peut-être ou un bijou. Oui, je vais beaucoup m'amuser chez la marquise. C'est bien. Et rencontrer enfin ce fameux prince du charme dont tout le monde parle tant. Mon femme, ma reine, m'écoutez-vous. Je t'écoute, mon enfant, je t'écoute. J'ai la nette impression que non. Vous êtes d'ailleurs. En réalité, je me fais beaucoup de soucis pour Julius. Celui-là, il peut bien aller paître. Il a été très méchant avec moi tout à l'heure. Il ne faut pas lui en vouloir, si belle. C'est le désespoir. Bon, le désespoir. Oh, Julius souffre beaucoup en ce moment. Il souffre de quoi ? Bien, il est amoureux d'une jeune fille. Il croit que cette jeune fille ne l'aime pas. Tu devrais lui parler. Moi ? Mais j'ai aussi un immense chagrin dont personne ne semble se soucier. Je n'ai que faire d'amourette de fou du roi pour une quelconque fille de ferme. Oh, il ne s'agit pas d'une petite amourette. Julius aime avec tout son cœur. Et cet amour est si grand, si fort. Il prend tellement de place que je crains. Que voulez-vous dire, si grand, si fort ? Tu sais, Cybèle, un de ces amours qui durent toute la vie et que rien ne peut briser. Julius est un jeune homme sensible. Sensible ? Très ! Il le cache bien sous ses grimaces et ses galipettes. Mais il a un cœur d'or. Et son amour est si intense qu'il pourrait en verdir, en dépérir. Et qui sait ? Qui sait ? En mourir. Hein ? En mourir ? Tu imagines le chagrin de ton père pour qui Julius est devenu un réel ami ? Alors toi, ma filleule, toi si gentille, si bonne, si généreuse, qui connaît bien l'amour et qui est sensible également, tu pourrais bien lui donner quelques conseils ? Hmm. Et qui est l'heureuse élu ? Il ne veut pas le dire. Intéressant. Oui, je pourrais peut-être trop l'aider. Un peu. Et puisqu'il est si mal en point, j'y vais même tout de suite. Oh, bonne idée ! Oh, tu es magnifique, ma chérie. Merci. Que toutes les fées soient avec moi. Alors, tu n'es pas bien ? Oh, tu m'as fait peur. C'est d'être amoureux qui te rend si nerveux ? Oh, alors c'est vrai. Tu es réellement amoureux. Allons, dis-moi qui c'est. Je ne peux pas. Seulement la première lettre de son prénom. Je ne peux pas. Comment est-elle ? Comment est-elle ? Oh, belle comme un clair de lune un soir de printemps. Son souffle est doux comme une brise d'été. Ses cheveux ont la couleur des blés à l'automne. Et son teint est pâle comme la neige au matin d'hiver. Oh, dis-donc. Tu es sérieusement plus atteint que je ne le croyais ? Pourquoi personne ne me dit jamais de telles choses à moi ? Mais ça ne me dit pas à quoi elle ressemble. Elle ressemble au soleil, aux oiseaux, aux fleurs et aux pépillons. Si tu étais plus précis, je pourrais peut-être t'aider. Te donner des conseils, t'expliquer comment lui faire la cour. Oh oui, tu me sauves la vie. Oui, oui. Dis-moi ce que tu aimes, toi. Si quelqu'un était amoureux de toi, que devrait-il faire pour gagner ton cœur ? Eh bien, d'abord, il ne devrait pas me faire languir pendant six mois avant de me faire connaître son identité. Mais avant, avant, j'aimerais qu'il m'envoie un cadeau anonyme, un cadeau magique. Un cadeau magique ? Ah oui. Le plus rare et le plus original des cadeaux, bien sûr. Et si on ne peut faire qu'un tout petit cadeau ? L'amour fait des miracles, non ? Oui, c'est vrai. Bon, alors, un cadeau magique est rare. Ensuite ? Ensuite. C'est le baisement. Et ensuite, la déclaration d'amour. Euh, le cornoff, vous ne pourrez jamais ? Mais si, il suffit de laisser parler son cœur. Mais mon cœur ne sait pas parler. Tout ce qu'il sait faire, c'est battre un grand coup chaque fois que je te... que tu me... que je la vois. Je vais te montrer. Supposons que je suis ton amoureuse. Mon amoureux ? Oui, bon. Je suis debout. Toi, tu poses un genou en terre. Oui. Hum, tu prends ma main. Terminée. Ferme ta bouche, ce n'est pas très joli. Hum, allez, prends ma main. Maman, tu baises délicatement ses doigts. Mais attention ! Délicatement, et pas de baiser mouillé. Oui, doucement. Et pas mouillé. Oui, c'est bien. Oui, bon. Ensuite, tu lui dis que tu l'aimes. Julius, nous n'en sommes qu'à notre première répétition. Mais, oh, Julius ! Je... J'ai... Il fait chaud un peu. Non, je crois que ça suffira comme première séance. Bon, récapitulons. Première étape, le cadeau. Deuxième étape, le baisement. Troisième étape, la déclaration d'amour. Alors, tu commences par le cadeau et quand tu l'auras trouvé, viens me le montrer dans la salle du miroir. Oui, d'accord, merci. Où pourrais-je bien trouver quelque chose à mettre dans ma coiffure ? Elle ne se doute de rien, c'est évident. Oh, comment lui dire que c'est elle que j'aime. Moi, le pauvre fou du roi. Il ne voudra jamais m'aimer et je n'y arriverai jamais. Alors, tu es encore malade ? Oui, mais j'ai peut-être trouvé un remède. Le problème, c'est que je ne sais pas où le trouver. Je peux t'aider ? Je dois trouver un cadeau magique et rare et tout à fait original. une tisane d'herbe, ce serait peut-être mieux. Quand il est malade, le roi... Oh, non, non, je ne veux pas de tisane, je veux un cadeau magique. Mais où trouver cela ? Comment le payer ? Je n'y arriverai jamais. Bon, 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 bon. Levez mes bras, j'aime bien. D'accord, d'accord. J'y vais tout de suite. Un cadeau magique. C'est un drôle de remède, ça. Que t'arrive-t-il, mon petit ? Tu as l'air tout déconfit. Tu n'es pas amoureux, au moins. Non. J'avais promis à Julius de l'aider, mais je n'ai pas trouvé son remède. Quel remède ? Un cadeau magique, comme il n'y en a pas deux pareils et avec beaucoup d'originalité. Oh, je comprends. Tu aurais dû venir me voir plus tôt. Je n'ai qu'à le faire apparaître, moi, ce cadeau. Oh, oui. Bon, voyons un peu. Un cadeau magique. Un anneau. Oh, non, 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 non. Elle pourrait le perdre. Un ceinturon. Non, non, plus. Non, quelque chose de joli et de gai et de... Mais oui ! Un oiseau enchanté. Un oiseau enchanté ? Moi, j'aurais plutôt pensé à une potion. Toutes les princesses rêvent d'avoir un oiseau enchanté à qui se confier. Un bel oiseau qui s'envole par la fenêtre et qui porte en secret un message à leur amoureux. C'est si romantique. Bon. Bon. Par les pouvoirs de ma baguette magique et la force de l'amour romantique qu'apparaissent à l'instant à mes pieds le plus beau des oiseaux enchantés. C'est un oiseau enchanté, ça ? J'ai dit enchanté. Enchanté, enchanté, enchanté. Tu ne vas pas me laisser tomber maintenant alors que j'ai une mission si noble à accomplir. Oh, je t'enduirai tous les soirs de graisse de pâte de canard. Je t'achèterai un bel écrin de velours pour te ranger. Je te laisserai reposer pendant cent ans. Mais aujourd'hui, sois gentil et fais-moi apparaître cet oiseau enchanté. Oh, magnifique ! Tu es bel et bien enchanté, au moins. Aucun doute là-dessus, ma vieille. Mais je suis surtout très fatigué. J'aimerais bien crécher quelque part et piquer un bon somme. Oui, j'avais pensé à un spécimen plus poétique. Mais enfin, nous nous en contenterons. Va porter cet oiseau dans la chambre de Cybelle. Mais ce n'est pas pour Cybelle, ce cadeau. C'est pour Julius. Oui, je sais, mais c'est dans la chambre de Cybelle que tu dois le porter. Allez, fais ce que je te dis. Moi, je me charge d'avertir Julius que son cadeau a été remis à qui de droit ? C'est Julius qui est malade et c'est Cybelle qui prend le remède. C'est vraiment une maladie bizarre. C'est bientôt l'heure de partir et je n'ai encore rien trouvé pour enjoliver ma coiffure. Je veux quelque chose de léger, d'élégant, d'original et d'évaporeux. Ah, le bel oiseau ! Ah, c'est pour moi ! Mais quelle plume magnifique ! Ce serait du plus bel effet sur ma coiffure ! Pas les pâtes ! Espèce de chippie ! Non, mais quel culot ! On n'a pas encore été présenté qu'elle veut déjà me plumer ! Pébèche ! Mijorée ! Affreuse cocotte ! Oh ! C'est fait. Quoi ? Je... Le cadeau. C'est fait. Elle l'a reçu. Ah, oui, le cadeau, oui, oui. Toi-même, tu as reçu un cadeau. Un cadeau, oui. Un oiseau enchanté, on dirait. Enchanté, je ne sais pas, mais en tout cas, je le trouve bien effronté. J'ai voulu lui emprunter une malheureuse petite plume et il m'a traité de tous les noms. Ah ! Je... Maintenant que le cadeau est fait, que dois-je faire ? Hum ? Eh bien, maintenant, tu lui fais tomber de main et ta déclaration d'amour, comme je te l'ai montré. Hum ? Cibèle, je t'aime. Quoi ? Je t'aime. Ah oui, 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 bien sûr, mais... Oui, mais tu n'as pas besoin de répéter la scène. Ta déclaration d'amour est très au point. Alors maintenant, tu peux aller la faire à ta véritable amoureuse. Tu ne comprends pas, Cibèle. Je t'aime. C'est toi que j'aime. Depuis longtemps, j'ai essayé de résister en me disant que je ne suis qu'un fou du roi. Mais c'est impossible. Je t'aime, malgré moi. Tu m'aimes ? Oui. Les lettres, c'était moi. Douce et tendre, Cibèle. Comment j'ose prendre la plume pour vous écrire ? Je ne sais. L'amour, assurément, donne du courage. Tu as osé lire mes lettres ? Je ne les ai pas lues. C'est moi qui les ai écrites. Au début, c'était pour rire, mais je me suis pris à mon propre jeu. Tant poète amoureux, c'est moi. L'oiseau enchanté, c'est mon cadeau. Les lettres, c'était toi. Sors d'ici. Sors d'ici tout de suite. Mais j'ai fait ce que tu m'as dit. Le cadeau, le baise-main, la déclaration. Sors d'ici, je ne veux plus jamais, 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 jamais te revoir. Dors ! Il m'a écrit pour me faire croire que quelqu'un m'aimait. Il m'a fait attendre d'interminables semaines pour m'humilier, pour se moquer de moi. Mais comment est-il pu être assez cruel pour me jouer un tour pareil ? Et toi ? Toi, sale volatile ! Tu vas me la donner, cette plume, que tu le veuilles ou non ! Quoi ? Quoi ? Tu n'es que le commencement de ma vengeance. Ah, tu aimes les plumes, ma cocotte ! Eh bien, tu seras servi ! Quoi ? Ouh, Mickey-Marie... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oh ! C'est bon, c'est pas le moment. Il faut trouver une solution. Voilà deux jours qu'elle ne mange plus que des graines, qu'elle dort perchée à la grille de l'entrée, et qu'elle caquette dès qu'elle ouvre la bouche. Rien ne fonctionne. Si seulement je savais d'où lui vient ce mal, je pourrais plus facilement agir. Mais elle ne veut rien me dire. Eh bien, j'ai demandé à Touffe-Touffe-Lamme d'aller la chercher. Faudra bien qu'elle nous dise la vérité. Et toi, Julius, je t'avertis, si tu as le malheur de te moquer d'elle ou si tu esquisses le moindre sourire, je te jette dehors. Oh, je n'ai pas du tout envie de rire, majesté. Personne ne rira, c'est promis. Mac, 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 mac. Vous avez demandé à me voir, crac. Oh, si belle. Mais Julius. Julius, tu vois bien qu'elle ne veut pas que tu l'approches. Laisse-moi faire. Si belle, nous voulons t'aider. La féodale peut briser ce mauvais sort si seulement tu acceptes de nous dire ce qui est arrivé. Je ne sais pas. Mais si tu ne dis rien, nous ne pourrons rien pour toi. Et tu devras rester dans cet état, ma pauvre enfant. Cet oiseau de malheur, crac. Je lui ai arraché une plume et il m'a transformé en poule. Cet oiseau enchanté. Oh, non. Oh, les schnappants. Je vais lui tordre le cou. Julius, non. Transporte-moi auprès de Julius. Oh, fichu baguette. J'y vais par mes propres moyens. Vous restez ici, surtout. La situation est déjà bien assez compliquée comme cela. Quand tout sera terminé, je te passe à la moulinette et je me commande une baquette neuve. Je vais te tordre le cou. Petit bustier, pirate, requin. Si tu touches une seule plume de ma tête, je te transforme en sauterelle et je t'avale. Bon, puisque tu le prends de cette manière, nous allons procéder autrement. Je te demande humblement de rendre à Cybèle son apparence normale. Et pourquoi ferais-je cela ? Parce que je l'aime et que si elle est malheureuse, cela me brise le cœur. Elle a ce qu'elle mérite. Oh. Elle a arraché ma plus belle plume. J'en ai le dos, tout est conché. Oh. C'est une égoïste. Non, elle est seulement un peu irréfléchie parfois. Je suis sûre qu'elle n'a pas voulu te faire de mal. Tu brises le sort jeté sur Cybèle et en échange, je te donne tout ce que tu veux. Oh. Par exemple ? Je te rends ta liberté. Ah, non ! La liberté, ce n'est pas une sinécure. Dans la forêt, il fait froid la nuit. Il faut trouver de la nourriture. On est attaqués par les peces. Très peu pour moi. Oh. Mais... Tu pourrais me donner un godet de cristal pour tremper mes potes, peut-être ? Oui. Un abreuvoir en or ciselé, pas ? Oui. Un perchoir, certi de pierre. Tout ce que tu veux. Non. Ah ! Quelqu'un doit réparer l'affront qui m'a été fait. Si tu es assez bête pour aimer cette sorte, tu n'as qu'à expier pour elle. Comment expier pour elle ? Si tu tiens à ce qu'elle reprenne son apparence normale, je peux te transformer en poule à sa place. Ah ! Julius, ne touche pas cet oiseau, il pourrait. Je... C'est réglé. Je sais comment sauver Cybèle. Ah bon ? Cette nouvelle devrait-elle me rassurer ? Venez. Oh ! Par ma baguette, pas encore les escaliers. Ils me feront mourir ces deux tourterons. Oh ! Je sais comment sauver Cybèle. Oh le ciel soit loué ! Que faut-il faire ? Je vais prendre sa place. Quoi ? La place de qui ? Allons mon bel oiseau, prêt pour l'échange ? Non. Julius, pourquoi prendrais-tu ma place ? Parce que c'est moi qui suis responsable de tout. Les lettres, l'oiseau donné en cadeau, ma déclaration d'amour qui t'a mise en colère. Tout est ma faute. Je comprends que tu ne veuilles pas aimer un fou du roi, mais au moins, j'aurai la satisfaction de t'avoir redonné le bonheur. Oh ! Ça, là ! Julius, amoureux de Cybèle ! Oh, mais si je m'attendais à cette nouvelle ! Oh, oh ! Maitre Naroulette, je vais retrouver ma fille, mais perdre mon fou, ça n'arrange pas les choses, ça ! Julius a attrapé sa maladie de Cybèle. Alors, on se décide ? Je n'attendrai pas toute l'éternité, moi. C'est elle qui paye ? Ou c'est lui ? C'est moi ! Gott, non ! C'est moi ! Alors, quand on est amoureux, on se dispute tout le temps ? Ma chérie, laisse donc Julieu suivre ce que lui dicte son cœur. Ne peux-tu te donner une plus belle preuve d'amour ? Mais je ne mérite pas une si grande preuve d'amour. Tu te laisses le donc faire. Assez discuté ! Bon, qu'attends-tu pour faire cette transformation ? Tu l'auras voulu ! Oiseau, tu veux être ? Oiseau, tu seras ! Oh, mon papa ! Oh, ma petite fille ! Et toi, mon cher Julius ? Oh, je te demande pardon. J'étais bien sautée bien aveugle de ne rien voir. Mon orgueil me perdra. J'attendais le prochain à m'annoncer plus beaux atours et je n'ai pas vu le cœur d'or qui m'aimait sincèrement. Aucun prince jamais n'aurait fait ce que tu viens de faire pour moi. Et toi, mon bel oiseau ? Je regrette de t'avoir arraché cette plume. Je t'ai fait mal et j'en suis bien punie puisque par ma faute, j'ai causé la perte de mon amoureux. Oh, ma pauvre petite fille ! T'es Cybelle qui est malade maintenant ? Cybelle, ne pleure pas. Si tu pleures, je vais pleurer aussi. Oh non ! Je vois très bien la manœuvre. On essaie de m'avoir par les sentiments. Tu vois bien qu'ils sont amoureux, ces deux jeunes fous. N'as-tu pas entendu Cybelle ? Elle est sincèrement repentante. Tu ne vas pas tout gâcher. Ça y est. Une autre de ces fées qui veulent que les histoires se terminent bien. Bon. D'accord. D'accord. Je laisse tomber le mauvais sens. Je peux prendre ta main ? Oui, tu peux. Je t'aime, Cybelle. Je crois que je t'aime aussi, Julius. Bravo ! Oh, mais quel cachetier ! D'abord, c'est Julius qui est malade. Ensuite, c'est Cybelle. Et tout à coup, ils sont guéris. C'est faux, cette maladie. Mais j'ai la plus belle maladie du monde. Oh, monsieur, je m'attendais à ça. Oh, moi, je m'y attendais depuis très longtemps. Ce n'est pas tout ça. J'attends mon abreuvoir en or, moi. Oh ! C'est prêt ! Lombre-soud, tu... C'est prêt ! Et puis en france, en quin town, nous sommes trollable... Lombre-soudres, n'est plus Schule, il aherical... Sous-titrage FR ?